de par le nom de dieu tout clément et tout miséricordieux que le salut et la paix de dieu soit sur vous pourquoi lors des hodba el juma de salat juma ça veut dire la prière du vendredi où il ya le serment du vendredi en france nous ne ferions pas à 100% voire à 90% le serment du vendredi hodba el juma et la salat juma la prière du vendredi en français alors la prière totalement en français et le serment 90% en français avec quelques références en arabe et pourquoi pas saviez vous que henri 8 d'angleterre avec l'époque d'anne boleyn ils ont traduit la bible en angleterre en anglais depuis l'apparition de l'imprimerie pourquoi pas en france quand vous allez dans les églises si vous allez assister à une messe pour prier pour que vous pour par curiosité vous entendrez le prêtre 1 le cohen si vous voulez en hébreu le prêtre va vous faire le prêche serment en français entièrement alors qu'il ya cent ans un peu plus de 100 ans ou alors c'était la catastrophe il fallait le faire en latin pendant la révolution c'était tout être tout autre autre domaine se cachait pour faire les messes en latin etc etc ça se fait maintenant donc pourquoi pas je pense que on peut le faire vu la population musulmane en france française qui est très importante plus importante qu'on croit à mon avis on approcherait plus des 10 millions mais on veut pas le dire parce qu'on compte plus les français ceux qui sont déjà français depuis longtemps on compte les anciens et nouveaux français moi on me compte pas dans la liste français musulmans et beaucoup de français d'origine des blanc blanc comme on voit là on n'est pas trop compté dans cette liste mais on est quand même pas mal aussi et puis il ya dix ans on était 4 millions il ya 15 ans et 4 millions il ya 20 ans les 4 millions 1 il ya 50 et 4 millions on est plus que apparemment 6 millions ce qui m'étonnerait vu la démographie ça m'étonnerait les musulmans lui passer les chauds lapins mais ils aiment bien avoir des enfants alors je pose cette question à vous la communauté musulmane française et pour aussi les ressortissants qui ont une confession musulmane d'origine étrangère qui ont un titre de séjour pour moi je voudrais plutôt qu'on leur donne à tous ces personnes la nationalité française le plus rapidement france possible pour le faire ça dans que tout soit réglé dans l'année ce serait la moindre des choses par contre il ya plus on fait plus venir les gens enfin été un vous êtes tous français ceux qui veulent ceux qui veulent pas être français et garder leur nationalité d'origine un pas avoir 50 nationalités comme il en certains le font un pas de problème mais ceux qui refusent la société française le titre de séjour c'est un séjour c'est pas définitif donc ils retournent chez eux voilà comme ça vous donnez français à part intégrale avec les droits et les devoirs surtout les devoirs très important dans l'islam on a des droits et on a des devoirs des droits que dieu nous donne et des devoirs qu'on a envers lui et on doit refléter ces mêmes droits et devoirs dans la vie civile dans la vie communautaire nationale et pas la vue communautaire entre nous comme certains le disent et qui le font à les comme le communtarisme c'est pas bon c'est pas bon donc je propose et même au ministère de l'intérieur qui est le ministre des cultes de faire un référendum au niveau de la communauté musulmane française quelles que soient ses origines blancs blanches comme moi ou d'autres pays c'est pas grave c'est les français avant tout et ceux qui ont un titre de séjour pour savoir s'ils sont d'accord pour que le vendredi les sermons se fassent à 100% ou à 90% comme je pensais dans les églises les prières étaient faits en latin avant un marais que c'est pas la langue d'origine de jésus tout le monde sait bien qu'il parlait plutôt le le syriac araméen un c'était ça puisque la la langue parlée c'était un peu ça et plutôt la langue liturgique était libre à lire c'était l'hébreu donc rien n'empêche de d'assimiler les deux avoir la compréhension des textes arabes transcrits en français il y en a beaucoup un oui j'en ai là c'est blacher et d'autres boubaker glottons amidoula et blanc j'en ai joueurs 27 traductions la bible ainsi c'est important parce que ce qui est dans la bible on le retrouve dans le coran et oui ce qui est dans la bible est dans le coran parce que c'est une religion du monothéisme à le les premiers chrétiens c'était obéissants à dieu les soumis c'était des musulmans c'est le terme en arabe c'est le terme c'est des soumis des obéissants et les premiers les juifs qui obéissaient à l'époque de moïse d'abraham de jacob joseph ce qu'on bien obéi c'était des soumis on dit musulmans des musulmans c'était des musulmans donc c'est la même chose sauf qu'après il y a eu déviation un peu comme les musulmans c'est il y en a pas mal qui dévient vu tout ce qui se passe depuis quels siècles malheureusement guerre meurtre assassinat trahison un conflit d'intérêt et conflit je ne sais pas trop de quoi voilà il ya une divergence enfin bref donc pour éviter tous ces soucis qu'on a en france un d'interprétation des textes un vu qu'on est en france on parle français la langue de molière comme on dit c'est pareil c'est pas tout à fait molière parce qu'il ne parlait pas comme nous enfin il suffit de voir les lettres après on a parlé ça a été changé donc ce serait bien que la prière du vendredi le jour de la prière de vendredi que le serment de vendredi soit fait en français à savoir que les prix les les traductions qui se faisaient dans ce sont qui se font dans les mosquées en france il ya eu des personnes qui sont à l'initiative de cela c'était difficile avec les chibani ils voulaient pas les chibani ceux qui sont morts parle pas les chibani comme moi parce que moi j'ai 65 ans je fais partie des chibani de la nouvelle génération mais qui était les promoteurs de ça ce qu'on a eu les chibani qui étaient ceux des mosquées des caves qui faisaient ce qu'ils pouvaient après voilà et ceux qui ont eu des mosquées ont été faites comme moi il faut savoir que je suis la principale personne à l'initiative des traductions des serments du vendredi ça a commencé il y a près de 40 ans et après ça s'est fait un peu partout quand j'étais sur Rennes après quand j'étais sur Toulouse j'ai un enfant qui est né à Toulouse après j'habitais sur Montpellier j'en parlais aux gens de Montpellier c'était très difficile les gens ne voulaient pas ah non non l'arabe l'arabe et encore le darija pour certains c'était confliqué très compliqué c'est conflictuel et des fois ça se terminait en bagarre dans les mosquées et oui il faut le savoir les jeunes c'était vraiment difficile donc voilà j'avais lancé ça les gens ne voulaient pas et puis c'est venu tout doucement sur Nantes à la mosquée de Nantes Malakoff d'où j'étais à l'initiative et j'en ai parlé avec Hassan et Koussen que tout le monde connait que j'ai fréquenté à qui on invitait pour faire des conférences et des expositions que j'organisais que je préparais à la mosquée de Nantes Malakoff l'ancienne là où il y avait l'église vous pouvez demander à H. Bakker au frère Chadli à plein de gens à Zahim et ainsi de suite à Abdelkrim l'humoriste de maintenant qui est engagé dans le niveau social pour pouvoir l'intelligence auprès des jeunes et des communautés et ainsi de suite et plein d'autres personnes à Rennes aussi quand il y a eu l'immigration de la mosquée de Rennes avec Abdel Hadi c'était un français qui a fait des études en Syrie avant les années 80 dans les années 80 oui et qui a passé 5 ans qu'a fait des études qui a eu son diplôme là-bas sans certification d'imam je crois que c'est à Damas au Alep mais je ne me souviens plus de la ville je crois s'il se souvient il pourra le dire et d'autres voilà sur Rennes c'était très difficile très très difficile et à Groyais pas loin d'Albi pareil un imam égyptien il m'a dit je ne peux pas je ne peux pas le faire en français parce que déjà tout le monde parle arabe et en plus c'est plutôt la ville de Groyais c'est plutôt des gens d'origine algérienne et pas mal de harkis et tout ça c'est déjà pas simple pour eux la vie donc il ne fallait pas trop les bousculer c'était l'époque on ne pouvait pas trop bousculer les gens c'est venu comme on dit doucement les gens disent donc on a pris notre temps comme le prophète sur lui il s'est vu la paix qui a mis son temps pour pouvoir quand il est parti de l'Amec il a mis des années pendant 10 ans à l'Amec il est parti à l'Amedine qui c'était l'ancienne diatribe il est revenu à l'Amec conquérant faisant parler c'était pas conquérant comme guerrier conquérant pour les cœurs pour la foi donc c'est pour ça je vous propose et je propose au ministère de l'intérieur qui regarde cette vidéo je t'ai fiché S il y a 40 ans n'oubliez pas qui regarde cette vidéo et tous les responsables d'associations qui sont sur la page Facebook et ailleurs qui regardent aussi le site de la mosquée de Toir que j'ai créé où il y a 2 millions presque 2 millions 700 mille visites à ce jour Dieu merci avec tous les sujets sans tabou donc il faudrait que la prière du vendredi soit si Dieu le veut en français c'est pas incompatible on a les livres comme je vous l'expliquais les références on peut travailler là-dessus il y a des sujets qu'on peut aborder en français sortir le texte en arabe et le traduire en français ou le dire en français le traduire en arabe plutôt l'inverse pour donner la référence et les sources je pense qu'on peut le faire on en est capable et je pense que c'est le moyen le seul moyen pour retrouver cette sérénité et arrêter ces conflits que nous avons entre nous parce que dans les mosquées il faut savoir que vous avez dans une mosquée nous sommes à Toir on a des gens d'origine de l'Afghanistan enfin les Afghans de tous les pays du Mauritanie d'Algérie du Maroc de Tunisie d'Afrique pas mal de plusieurs pays d'Afrique c'est important donc pour que tout le monde puisse comprendre que parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe donc ce serait le mieux et je vous rappelle ce verset cette parole sage de Dieu parce que tout ce que Dieu dit c'est des paroles sages et je vous le dirai en français après vous chercherez le texte en arabe si vous voulez mais vous l'avez en français c'est à peu près pareil la traduction dans le surat 43 les appartements surat au jurat au homme je pense que c'est plutôt humain nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus alors ça peut être peuple et nation ou peuple et tribu pour que vous connaissiez ou entreconnaissiez le plus noble ou le plus pur d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux Dieu est certes omniscient et bien informé clair et net il vous le dit nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus des peuples et des nations donc pourquoi pas cette nation qui est ici en occident qui aussi peut être fait partie peut-être des plus pures et des plus nobles n'aurait pas le droit de faire des prières du vendredi je parle de la prière du vendredi je parle pas des autres prières de la prière du vendredi en français lors du serment du vendredi c'est très important ça c'est très important et ça peut-être ça va peut-être réconcilier les gens de la communauté musulmane elle-même qui est en conflit qui n'arrête pas d'être en conflit et il faut qu'on se fasse fi qu'on dégage tout ce qui sort de l'étranger on n'a pas à être dirigé d'un pays étranger même s'ils nous donnent des millions ils donnent des millions Dieu merci c'est Dieu qui les récompassera c'est pas à nous de les récompasser ils le font parce qu'ils ont envie et normalement comme on dit on ne le fait pas dans un intérêt quelconque pour pouvoir contrôler la vie des gens et comme on n'a pas d'autorité religieuse dans le comité musulmane enfin pour les sunnites qui est encore assez varié parce qu'il y a plusieurs écoles plus les écoles ibadites les ibadites donc qu'on oublie qui existent aussi dans beaucoup de pays et les chiites aussi les chiites ils ne sont pas c'était les gens avec Ali qui a une place au paradis alors donc il ne faut pas dénigrer les chiites parce qu'après là-dedans aussi il y a des variantes et c'est des variantes ceux qui sont sortis vraiment du chiisme des chiites des vrais chiites qui sont qui ont pété un câble mais chez les sunnites il y en a aussi ils ont pété des câbles je n'ai pas besoin de vous faire la liste vous la connaissez donc je vous le dis en plus c'est bien le symbole vous voyez la main noire et blanche peuple et nation en plein dedans voilà donc je vous propose ça parlez-en à vos responsables associatifs mais plus parlez-en entre vous parce que c'est vous l'importance ce n'est pas les responsables associatifs qui auront le dessus c'est votre destin c'est le vôtre ce n'est pas des gens qui vont vous manipuler comme certains ont manipulé les gens avec soi-disant qu'ils ont la connaissance il y a des gens qui disent qu'ils ont la connaissance et puis ils sont plus dangereux que ceux qu'en ont un tout petit peu sur ce je vous souhaite une bonne journée vous faites attention à vous et méditez sur ce que je vous ai dit c'est très important c'est peut-être la solution pour retrouver la sérénité et l'équilibre en tant que citoyen de ce pays comme je dis toujours républicain et démocrate que la paix soit sur vous assalamualaikum à l'équilibre